Salaam alaikum wa rahmatullah Merci d'être au rendez-vous pour notre chronique à la redécouverte du Coran Le Coran effectivement est traditionnellement traduit aussi comme étant le discernement C'est-à-dire Al-Furqan C'est-à-dire que le discernement serait la traduction de Al-Furqan Quand on revient à la racine étymologique, Faraqa, il y a l'idée de quoi ? De séparer Et en général c'est séparer des choses qui s'opposent Alors des choses qui s'opposent, ce n'est pas forcément contradictoire Ils peuvent s'opposer dans la contradiction ou peuvent s'opposer dans la complémentarité Quand ça s'oppose dans la contradiction c'est par exemple l'opposé de quoi ? Du Haq, de la vérité, de ce qui est immuable, de ce qui est révolutionnaire, de ce qui est bon Et de quoi ? Du Batil, de ce qui est mauvais, de ce qui est injuste De ce qui peut amener à disparaître Qui n'est pas immuable Effectivement donc Al-Furqan linguistiquement c'est quoi ? C'est ce qui va séparer, c'est ce qui va démarquer Ce qui est de l'ordre du vrai, de ce qui est de l'ordre du faux De ce qui est de l'ordre de la justice, de ce qui est de l'ordre de l'injustice De ce qui est de l'ordre de la vérité, de ce qui est de l'ordre de l'erreur et du faux Le Coran nous dit C'est déclaré digne de bénédiction celui qui a fait descendre sur son serviteur Al-Furqan Donc le discernement ou plutôt je dirais le critère avec un grand C C'est à dire l'élément qui va nous permettre dans nos vies de quoi ? De discerner, d'avoir un critère qui nous permet de quoi ? De choisir la voie du haq, la voie de la vérité, la voie de ce qui est noble La voie de ce qui est juste au détriment de quoi ? De la voie qui va nous emmener vers l'erreur, vers l'injustice et vers l'égarement Afin de quoi ? D'avertir les humains Donc Al-Qur'an en tant que Furqan est quelque chose de fondamental, quelque chose de vital Effectivement l'humain dans sa vie de tous les jours est amené à quoi ? A prendre des décisions, à faire des choix Chaque acte est précité d'un choix Al-Furqan, ça va être le critère qui va lui permettre que ces choix soient les plus conformes possibles à quoi ? A la volonté divine Que ces choix soient les plus conformes possibles à ce pour quoi il est là Et donc par ces choix selon ces critères qui sont Al-Qur'an, qui sont les paradigmes quoraniques, qui sont les principes quoraniques Le musulman ou celui qui s'approprie les paradigmes quoraniques va être assuré que ces choix aillent toujours dans la bonne direction Et surtout dans la direction du vrai et du juste Merci Barakallahu Fikoum d'avoir suivi cet épisode et je vous donne rendez-vous au prochain numéro de notre chronique Merci Barakallahu Fikoum d'avoir regardé cette vidéo !